Musique Sur invitation des femmes de la diaspora congolaise de Belgique, Mme Justine Mpoyo-Kassavobou a donné sa lecture sur l'exclusion de la présidentielle des populations de Béni, Boutembo et Yumbi. C'était le vendredi 28 décembre 2018 au presse-club Bruxelles Europe. La veille, ces femmes avaient diffusé un communiqué intitulé « Alerte générale, la nation et le peuple congolais en péril au regard de la grave crise politique électorale ». Vous venez d'animer une conférence à l'initiative des femmes compte tenu de la situation générale qui prévaut au pays. Quelles conclusions vous en tirez après cet échange ? Mais vous savez, nous sommes dans un processus pour obtenir le départ de Kabila Kanambe. Et donc, il n'y a pas de conclusion encore pour le moment. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes déterminés, nous, les femmes congolaises, à faire en sorte que les choses changent dans notre pays et que notre peuple cesse d'être toujours martyrisé. Les femmes qui sont venues vous ont interpellé par rapport à votre gouvernement. Ils ont dit qu'elles sont disposées à vous soutenir. Et ils ont même donné l'adage « éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous dans ce sens-là ? Mais vous savez, nous allons maintenant nous occuper aussi de notre jeunesse au sein de la diaspora. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant éduquer les jeunes. Il va falloir aussi que nous puissions, nous, les adultes, examiner quel est le partenariat en matière éducative que nous allons maintenir avec les opérateurs traditionnels qui collaborent avec le Congo. Parce que nous constatons que les ressources humaines qui ont été formées en Occident ne produisent pas la qualité d'homme responsable tel qu'on peut s'y attendre dans d'autres pays. Donc, il y a certainement un investissement qu'il va falloir maintenant réorienter vis-à-vis de certaines universités qui ont beaucoup plus de coups de franche pour former une élite intellectuelle qui soit capable de défendre son pays. Madame Justine Kassavou, on sait que vous n'êtes pas dans la logique des élections. Mais malgré cela, le dimanche, il est possible que des millions de Congolais sortent malgré tout, qu'ils aillent aux urnes. Si vous devriez leur envoyer un message, que leur diriez-vous ? Mais le Congo est indivisible tel que nous l'avons hérité du 30 juin 1960. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des provinces qui ne pourront pas voter. Mais c'est une balkanisation qu'on voudrait faire passer devant l'indifférence générale. Or, moi, je souscris au fait que le Congo restera un et indivisible et qu'il n'est pas question aujourd'hui de prétendre qu'une partie du Congo va aller voter et une autre partie du Congo ne peut pas aller voter. Il y a un seul Congo, celui pour lequel nous nous battons. Et en tous les cas, le programme tel qu'il a été initié par le pouvoir en place, nous ne pourrons pas l'enteriner. Et ceux qui vont s'aventurer à sortir pour participer à ces simulacres d'élections se condamnent eux-mêmes parce que le changement arrive. L'ouragan est déjà en vue. Madame Louise Ngandou, bonjour. Bonjour, monsieur Cheikh Fiter. Il y a eu une conférence à l'initiative de femmes et où madame Justine Kassavoubou a été oratrice. Qu'avez-vous retiré de cette rencontre ? Cette rencontre est d'abord positive parce que c'est important que les femmes congolaises se lèvent pour dire que non à ce qui est en train de se passer au pays. Ça veut dire que les femmes ont pris la mesure de la gravité de ce qui se passe et il était important que les femmes se mettent ensemble. Ensemble avec celles qui sont engagées au niveau politique et celles qui sont au niveau associatif. Dimanche, il y aura élection. Beni, Boutembo et Oumbe sont exclues. Si vous devriez donner un mot d'ordre à la population, que diriez-vous ? Ils vont voter malgré tout ou ils attendent par solidarité les zones exclues ? Non à l'élection dans une partie du Congo. Le Congo est un et indivisible. Toutes les stratagèmes qui ont été montés jusqu'ici pour opposer les Congolais, pour essayer de séparer le pays, ont échoué. Donc nous les femmes, nous disons non. Ou nous faisons les élections sur l'ensemble du territoire, ou nous n'y allons pas. Que les élections ne soient pas une occasion de partition de notre pays. Nous disons non. Plus concrètement, donc, si Nanga s'entête et que le dimanche on constate qu'il n'y a pas d'élection à Beni, vous devriez demander aux électeurs des autres provinces de ne pas aller aux urnes ? C'est, ça tombe même sous le sens. C'est de dire aux gens qui sont prêts à aller voter, n'y allez pas si tout le pays n'y va pas. Parce qu'en ce moment, où on est en train d'exclure certaines provinces, on est en train de violer des femmes, des filles. Le Congo est en train de saigner dans ces provinces-là. On est en train de tirer sur la jeunesse. Donc, accepter d'aller voter pendant qu'une partie du pays saigne, ça n'a pas de sens. C'est tout le même qu'on est en train de tuer là. C'est notre sang qui coule. On ne peut pas. Vous ne trouvez pas que vous donnez là au clan Kabila l'occasion de faire des élections imparfaites et de dire que moi j'ai organisé, ils ne sont pas venus. On proclame, c'est lui qui sortira. Nous voulons une véritable alternance. Et si on ne peut pas garantir cette alternance maintenant par l'organisation des élections, nous basculons dans la transition. La transition sans Kabila. Mais Kabila, vous allez le faire partir comment ? Vous savez, le peuple congolais est une force. Le peuple congolais est une force. Et devant la force d'un peuple en colère, je ne pense pas que les tanks peuvent résister. Je ne pense pas. Vous venez d'assister à une conférence à l'initiative des femmes et à laquelle était conviée Mme Justine Kassavoubou, qui est présente dans le gouvernement de la diaspora. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? J'ai retenu qu'il y a une organisation en place au niveau de la diaspora, et que même tout en étant à la diaspora, les Congolais maîtrisent parfaitement la situation de leur pays, et qu'ils s'en soucient, ils se battent. J'ai retenu que les femmes sont déterminées, elles ont la situation entre les mains, elles sont en train d'envisager les actions. Je pense qu'il faut les encourager dans ce qu'elles sont en train de faire, surtout leur donner cette chance. Parce que lorsqu'on ne parle pas le même langage, lorsqu'on est désuni, on ne peut pas arriver à réussir ce qu'on peut faire. On connaît cet adage qui dit que l'union fait la force. Alors je pense qu'on doit donner à ces mamans la chance, parce que comme elles ont évoqué ce propos d'un ancien président sénégalais, qui a dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, nous pensons qu'on peut appuyer, on peut s'appuyer sur cette synergie des femmes, les aider à pouvoir aider tous les Congolais à se mettre ensemble, parce qu'il n'y a que cette unité-là qui peut sauver les Congos. Nous sommes à deux jours des élections à RDCongo. Vous êtes un observateur assez objectif. Quel pourrait être votre mot d'ordre par rapport à ce qui devrait aller en mesure ? Bon, depuis toujours, vous savez que les élections qui sont en cours en République démocratique du Congo ne sont ni transparentes, ni crédibles, ni inclusives, ni apaisées, ni sûres. Et depuis tout ce temps, on avait dénoncé, mais parce qu'on est devant un fait accompli, je me rappelle que nous avons mené une action avec vous. C'est un moindre mal, comme nous disons, alors si les Congolais peuvent se mobiliser derrière le fait que tous soient électeurs, tous observateurs, nous espérons que ça peut, tant soit peu, même si on cache la vérité aujourd'hui, mais elle finira par triompher. D'abord, il faut exprimer sa volonté et il faut surveiller sa victoire, parce qu'on a vu pendant la campagne, nous avons vu comment c'est l'opposition qui est en train de mobiliser la population derrière elle, mais il se pourrait que les résultats soient triqués. Mais ce qui est plus important, c'est que les Congolais s'expriment d'abord, qu'ils surveillent leur victoire, parce qu'on a connu cette même bêtise. En 2006, on a estimé, avec M. Jean-Pierre Bemba, qui était un ancien militaire, il a dit, écoutez, je suis là, si on triche les élections, je vais sortir les armes. Tous les Congolais ont réculé, ils ont laissé Bemba agir seul, ça n'a pas donné. On a vu avec Tshisekedi en 2011, il a dit, dormez comme les bébés, vous avez déjà fait votre travail. Les Congolais ont dormi, cette fois-ci, ça ne doit pas être la question. Donc les Congolais doivent surveiller leur victoire. Ils nous expriment, et là encore une autre précision, il n'est pas question qu'une partie du Congo soit écartée, parce que nous sommes tous devant ce principe que nous disons, que le Congo est indivisible. On ne peut pas exclure une partie de la République démocratique du Congo. Tout le monde doit voter, mais surtout, on doit surveiller les élections pour qu'on ne nous vole pas la victoire. On ne doit pas laisser la revendication à une seule personne. Au lendemain des élections, si elles ne traduisent pas l'expression de la population, les Congolais doivent s'élever et appliquer l'article 64, tenir en échec tout ce monde-là, imposer la transition sans le régime actuel. Êtes-vous satisfaites de l'échange ? Si oui, sur quel point bien précis ? Sur plusieurs points, je suis satisfaite, mais je reste sur ma faim, parce que si je suis venue ce matin, c'est parce que, pour moi, une femme ne peut pas accepter qu'on la déchire à deux. Nous, les femmes congolaises, nous disons, il n'y a pas d'élection sans Béni, sans une partie de notre organisme. Donc, dire qu'il y aura des élections au Congo les 30, ce n'est pas possible. Nous, nous refusons ces élections. Quelle est votre suggestion pour qu'on sorte de cette crise ? La suggestion, pour moi, les femmes, d'abord, et tout le peuple congolais doit être debout. Aujourd'hui, on n'a plus rien à attendre. Docteur Khabielloa, bonjour. Bonjour, monsieur Cheikh Fittat. Vous venez d'assister à une conférence à l'initiative des femmes. Il y avait parmi les oratrices, madame Justine Kassavou. Qu'avez-vous retenu d'essentiel de cette conférence ? En tout cas, selon son intervention, elle a répondu par rapport aux questions de la salle. J'ai retenu une chose d'abord, l'unité, l'unité des Congolais, que ce soit au pays là-bas, que ce soit entre nous, la diaspora, parce que l'unité fait une force. Et cette unité-là va nous donner le courage d'aller de l'avant. Et puis, quand on rassemble les idées des uns et des autres et on se tient les coudes ensemble, on peut arriver à quelque chose. Ça, c'est une chose de deux. Elle a parlé de l'orientation aussi de nos enfants dans d'autres universités, d'autres continents. Qu'on ne mette pas tous les enfants à étudier seulement en Occident, parce que ça aussi, c'est une autre culture, c'est un autre système. Et puis, les gens qui sortent de là, quand ils arrivent au pays, ils sont détournés et tout ça, dans leur esprit. Mais, par exemple, comme les pays de l'Amérique latine, par exemple, qu'elle a cités, là-bas, les gens sont déjà dans l'esprit de lutte. Et donc, si nos enfants sont aussi formés là-bas, ils auront cet esprit de lutte. Ça sera déjà ancré en eux. Donc, ce sont des gens qui seront difficilement manipulables. Et je pense que ça aussi, c'est une solution. Elle a parlé aussi, ça, on le dit aussi souvent, de voir où sont les intérêts, par exemple, du gouvernement de Kinshasa, dans les agences de transfert d'argent, des trucs et d'autres organisations, qu'on peut aussi bricotter, c'est-à-dire ne pas utiliser ces canaux-là, utiliser d'autres canaux dans lesquels le gouvernement de Kinshasa n'a pas d'intérêt particulier. Dans deux jours, les Congolais sont conviés aux urnes et les gens de Béni ne vont pas voter, les gens de Boutembo ne vont pas voter, les gens de Yombe ne vont pas voter. Qu'est-ce que vous aimeriez que la population adopte comme une position qu'elle aille, malgré tout, aux élections ou pas ? En tout cas, si la population va aux élections sans Béni, Boutembo et Yombe, on n'aura pas les résultats assez rapidement parce que le gouvernement, le Nanga, a dit que pour ces contrées-là, ils vont le faire en masse. Donc, pour eux, c'est une occasion pour retarder encore les résultats, la fin des élections et donc s'éterniser au pouvoir. Et donc, moi, je pense que pour les élections, en tout cas, il faut y aller, mais avec ces régions-là. Il faut que ces régions-là votent. Et ce sont les régions qui sont les plus demandeuses. À Béni, il y a des tueries, il y a des massacres. À Boutembo, pareil, à Yombe, pareil. Donc, ils sont les plus demandeurs. Donc, normalement, eux et nous, nous devons aller aux élections pour pouvoir chercher à changer le régime en place. Donc, dimanche, vous demandez aux gens de ne pas aller, d'attendre le jour où on fera les élections pour tout le monde ? Non, il faut réclamer, il faut réclamer. Non, ma question, c'est celle-ci. On ouvre le bureau de vote dimanche. On n'ouvre pas le bureau de vote à Béni. Là où on a ouvert le bureau de vote, ils y vont ou pas ? En tout cas, là où on a ouvert le bureau de vote, c'est un truc à double tranchant. Si on ouvre le bureau de vote, on y va, donc, on va exclure Béni, Boutembo et Yobi. Si on n'y va pas non plus, ça sera aussi retardé les élections et permettre à Kabila de rester encore. Ils vont retrouver d'autres raisons demain, après-demain et tout ça. En tout cas, moi, je pense que, bien qu'ils ont essayé de manifester, on les a tirés dessus. Je ne sais pas si la MONUSCO ne peut pas encadrer ces régions-là pour leur aider à aller au vote et que nous aussi, les autres régions, à lui, on vote. Mais en tout cas, si on ne parle pas au vote dimanche, en tout cas, les Nanga et la Kabili, ils vont trouver des raisons pour reporter, reporter, reporter. Parce qu'ils donnent des raisons l'épidémie et l'insécurité. Mais ça existera toujours, puisque ça existe là depuis 20 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada